Et salut à tous aujourd'hui un nouveau deck profile du coup pour vous présenter mon petit deck MetalGaroRumon noir donc le nouveau MetalGaroRumon de BT5 qui a un effet vraiment vraiment stylé et qui permet du coup de jouer un noir plus ou moins gros avec avec des bonnes armes de contrôle le deck est plutôt sympa à jouer je dirais pas qu'il est ultra fort mais franchement ils se débrouillent bien. Alors MetalGaroRumon à reboot du coup on va un petit peu abuser de la mécanique de reboot du coup on va jouer 4k pure human pour qu'il donne 1000 en reboot pendant votre tour donc ça va le monter à 12000 pendant votre tour voire un peu plus avec les adkars qu'on verra après ça permettra de donner un peu plus de patate donc soit qu'il survit en cq pour pouvoir combo ou alors simplement pour aller gérer un Digimon adverse qui a attaqué au tour précédent et ensuite en dernier oeuf en cinquième va être Missimon si vous avez un Digimon des brigades il gagne 1000 dp alors du coup pourquoi jouer cet oeuf là vous allez me dire parce que bon c'est un deck MetalGaroRumon et bien c'est bon parce qu'on va jouer les rookies des brigades du coup pour avoir un peu de punch en début de partie pour pouvoir liquider un peu de cq ça permettra de baisser les cq adverse et du coup d'avoir quelques surprises dans le deck et en plus d'essayer d'avoir toujours des petits rookies sur le terrain histoire de bien faire chier le monde alors on commence tout de suite par les rookies on va jouer quatre commande ramon du coup alors c'est le commande ramon de bt4 qui permet à sa destruction donc facile à détruire il n'a que 1000 dp de regarder les trois cartes suivantes et de mettre un commande ramon sur le terrain alors ça va être c'est quand même très très intéressant pour un rookie sachant qu'il peut monter quand même à 2000 donc au pire il peut pas mourir s'il tombe sur un timer ou des trucs comme ça mais ça met toujours une présence et ça permet de gratter les cq avec ses petits commandes ramon ensuite on va jouer encore des commandes ramon du coup celui ci c'est celui du deck de démarrage noir le st 5 donc 4 4 commandes ramon bah celui-là il a 5000 en plus donc c'est un bon rookie qui peut bien taper fort et en plus avec l'oeuf il pourra avoir 6000 donc passer les bloqueurs juste avec un rookie c'est quand même assez agréable du coup il va pouvoir gratter aussi facilement beaucoup de cq ensuite encore un commande ramon donc en x4 celui de bt3 cette fois ci donc c'est celui qui a 3000 et qui se pose pour 2 bah celui-là bah c'est juste que du coup il s'appelle commande ramon donc il prendra l'effet du commande ramon du bt4 et en plus il pourra se poser pour 2 si vous voulez locker la memo à 1 de l'adversaire c'est toujours agréable d'avoir des petits rookies qui se posent pour 2 dans le deck et ensuite le nouveau commande ramon de bt5 donc en x2 lui bah du coup c'est un bloqueur du coup il pourra quand même bloquer un petit peu l'adversaire c'est toujours toujours ça à et c'est surtout qu'on s'appelle commande ramon et en plus c'est un dé brigade on passe au champion au champion on va jouer sildramon parce que sildramon c'est le bloqueur à 6 qui peut quand même attaquer parce qu'il ya quand même pas mal de bloqueurs en noir qui ne peuvent pas attaquer et parfois quand il reste une sécu à gratter ou alors il n'y a plus de sécu et vous pouvez pas attaquer avec le bloqueur c'est quand même assez frustrant du coup je vais quand même en mettre 4 et en plus lui il est dé brigade aussi du coup on a toute la base des brigades intéressantes en rookie et en champion on va également jouer quatre darts tyrannoman parce que c'est un bloqueur qui évolue pour un du coup du st bah lui il sera là soit pour être sur le terrain et bloquer une attaque ou alors ça remover simplement ou alors être monté en zone digitama pour pouvoir monter rapidement votre ultime là encore on va prendre 4 tankman pour pouvoir aussi monter rapidement en zone tama il assimile donc il peut passer les bloqueurs aussi c'est une carte quand même assez intéressante et c'est très dur de pas la jouer parce que ça permet de directement t aussi le dans la digitama l'ultime bon vu que notre métal garou mon à reboute du coup on va jouer trois métal grimmel donc celui-là il à reboute de base il a 7000 mais il pourra avoir 8000 avec l'oeuf du coup pour pouvoir check une sécu ou pouvoir gérer un peu le bord et en plus en hérité pas de digimon avec reboute donc votre métal garou mon guère à security attaque plus un donc là aussi pour gratter les sécu c'est très bien ensuite on va mettre trois black mac gaugamon donc la nouvelle de bt 5 1 pareil il à reboute aussi à peu près les mêmes stats que le métal grimmel sauf que lui en hérité il donne plus 2000 donc avec cette carte là plus l'oeuf votre métal garou mon à 11000 passera à 14000 donc 14000 vous pourrez gérer comme une grosse menace sur le board et donc ça c'est toujours intéressant et pareil pour le tchèque de sécu bon bah ça va permettre d'être quand même beaucoup plus c'est sur le tchèque de la sécu à 14000 on finit les ultimes par deux horrements de zaymon parce que horrements de zaymon il évolue que pour deux donc c'est la seule carte noire qui évolue que pour deux donc pour la zone digitama pour alimenter vite un métal garou mon ou un autre digimon ça va être quand même très important de l'avoir donc en deux parce qu'on a quand même mieux au niveau des black gaugamon et on joue des tamers aussi pour état 3 donc normalement ça devrait pas poser de soucis ensuite bon bah la carte le boss du déquin métal garou mon donc le nouveau de bt 5 avec reboute de base il a que 11000 donc c'est un c'est un petit digimon classique pas extrêmement fort par contre il a un effet très intéressant c'est que pendant qu'il évolue vous pouvez digiburse 2 et détruire un digimon qui coûte 6 ou moins donc bah les bloqueurs techniquement et si l'effet n'est pas fait et ben vous pouvez trash la sécu de l'adversaire à la place donc ces deux effets qui sont extrêmement intéressant parce que si vous si l'adversaire un bloqueur vous détruisez avec l'effet et vous attaquez donc avec le buff de black gaugamon ou avec metal gremon il aura security attack plus 1 12000 avec l'oeuf ou 14000 avec black gaugamon donc ça sera un digimon quand même assez agressif bon là j'en joue 3 vous pouvez très bien en jouer 4 moi j'ai pas ma quatrième mais du coup j'ai mis une autre solution quand même assez intéressante qui est le black war gremon promo donc ce black war gremon il a digiburse 2 et à chaque à chaque digiburse 2 du coup vous pouvez le réactiver l'avantage c'est que si vous avez un peu de chance en sécu vous pouvez faire trois attaques complètement nature dans les sécu du coup les vider assez rapidement c'est quand même une carte extrêmement intéressante en plus qu'il coûte que 3 à l'évolution malheureusement il n'a pas reboot et on joue pas d'agumon donc il aura jamais reboot mais de toute façon vu qu'il digiburst on s'en fiche un peu donc soit vous jouez un black war gremon ou 2 1 soit vous jouez 4 metal gaugamon moi je préfère quand même cette configuration là même si les 4 metal gaugamon permettent plus de stabilité ensuite on va jouer deux dark dramon parce que dark dramon il va permettre d'aller voler le match simplement parce que du coup on joue tous les commandes ramon et silsy dramon et dark dramon pourra venir pour finir la partie en remettant les commandes ramon qui ont été tués au préalable dans votre deck et du coup ce digimon quand il est joué vous pouvez jouer directement sur le terrain il coûtera que trois parce qu'en fait avec cette carte vous gagnez deux mémories pour chaque cinq des brigades que vous remettez de votre cimetière à votre deck du coup ça vous permet de gagner dix mémories et le jeu que pour trois en plus il a rush du coup il va pouvoir attaquer directement si vous avez trois mémories directement à l'adversaire donc ça ça peut voler énormément de matchs c'est une carte assez intéressante surtout si vous jouez l'engine des brigades de base il faudra absolument jouer au moins deux dark dramon ensuite au niveau 7 je joue d'omnimons ward parce que l'omnimons ward est quand même vraiment pété il faut l'avouer quand il évolue vous pouvez tracher trois cartes et invoquer directement sur le terrain des digimons qui coûtent huit ou moins du coup ça va permettre de mettre des débrigades dans le cimetière du coup en les trachant en plus pour aller plus vite et en plus vous pouvez du coup récupérer absolument toutes les cartes sauf les méga du coup vous pouvez récupérer magaogamon vous pouvez récupérer métalgraymon selon cette situation vous pouvez y'a aussi huit bloqueurs dans le deck donc si vous avez besoin de deux bloqueurs pour pouvoir gérer le board vous pouvez très bien le récupérer à la place si vous l'avez pas vous pouvez jouer aussi les kaomon de bt4 qu'ils ont persigne c'est quand même une carte qui est forte aussi pour ce genre de deck en plus il a un deuxième effet c'est quand il attaque vous pouvez retourner le niveau 6 qui est en dessous pour pouvoir tuer un digimon de niveau 12 donc ça donne encore plus de contrôles donc noir avait pas beaucoup de contrôles jusque là mais maintenant du coup avec zwart metal garomon et la prochaine carte vous allez avoir un peu de contrôle pour pouvoir gérer correctement le board alors on parle contrôle du coup on parle removal le nouveau removal de bt5 qui est quand même extrêmement fort il coûte 8 donc un peu comme une gaïa force idée digivolve 3 donc vous pouvez tracher les trois cartes au dessus du digimon adverse et par exemple si ça tombe sur un méga et ben du coup avec le deuxième effet de la carte vous pouvez détruire tous les jimons qui coûtent trois ou moins donc la plupart des rookies et certains champions aussi du coup ça permet de par exemple si ça tombe en sécu de pouvoir clean un board c'est vraiment une carte vraiment très 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 forte on n'avait pas de removal en noir jusque là maintenant on en a et c'est pas un petit en plus dans tous les cas même si vous faites un digivolve sur un niveau 7 bon bah il restera plus que le champion ce sera toujours correct à prendre et si l'adversaire à un méga et par exemple deux rookies à côté et ben vous allez pouvoir quand même détruire tout le board adverse juste avec cette carte elle s'active aussi de la main du coup pour 8 c'est le prix d'une gaïa force mais des fois c'est le prix à payer pour pouvoir gérer une grosse menace sur le board et recommencer un peu sa pile et en tamer on va jouer donc trois easy parce que easy est quand même assez fort quand il tape en sécu ça vous permet de regagner de la mémorie sachant qu'on joue que quatre cartes blanches dans le deck c'est quand même il y a beaucoup de chances de proc du coup il ne coûtera que trois la plupart du temps et en plus vous allez pouvoir voir ce que vous allez piocher après donc pouvoir mettre dans l'ordre vos trois prochaines cartes si vous avez genre par exemple un commande ramon pour pouvoir mettre un autre commande ramon et réattaquer donc c'est quand même une carte assez sympa à jouer donc je la préfère quand même au taille même si le taille aurait quand même sa place vu qu'il y a quand même huit bloqueurs dans le deck mais les mégas sont pas axés bloqueurs donc je préfère quand même largement le easy et pour finir les deux derniers tamers donc ça sera takumi aiba donc takumi en fait il a deux effets quand même extrêmement intéressant dans le deck déjà de une il va permettre de pouvoir piocher plus parce que du coup noir a quand même beaucoup de lacunes en pioche du coup quand vous allez évoluer sur le terrain un nouveau digimon vous allez pouvoir piocher pour la digivo et vous allez pouvoir l'engager pour piocher une deuxième carte en plus de la digivo donc c'est quand même très très fort pour avoir beaucoup beaucoup de cartes en main et avoir les solutions comme le tamer ou le dardramon ou aller chercher le zwart etc et en plus de ça il a un deuxième effet tous les digimon niveau 3 gagnent quand il attaque vous perdez un memory du coup ça permet de ne pas se faire rush par les rookies adverses mais attention aussi quand vous allez attaquer avec vos commandes ramon vous allez aussi perdre un memory parce que c'est pour tous les digimon rookies donc il faudra faire attention voilà c'est un deck qui est quand même assez sympa à jouer et quand même il rivalise quand même avec certains decks de la méta donc pourquoi pas le jouer je vais essayer de vous faire des vidéos du coup avec ce deck pour vous voyez le deck en action et je vous invite à tester le deck de toute façon parce qu'il y a quand même pour ceux qui aiment noir et qui n'ose pas trop jouer ce deck là est quand même assez pertinent n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo